Dans une interview récente, le cardinal Muller, ancien préfet de la doctrine de la foi, a déclaré que dans de nombreux pays, les catholiques vivent dans une situation de terreur psychologique. « Terreur psychologique » est une phrase et une accusation très dure et ne dites pas à quelqu'un qui sait ce qu'il dit, ne dites pas à quelqu'un qui a des données pour affirmer cela. Par exemple, il suffit de regarder seulement ce qui s'est passé cette semaine. Commençons par les pays, les continents oubliés, l'Afrique. En Afrique, cette semaine, a été brûlé les musulmans radicaux qui se considèrent comme les vrais musulmans. Des musulmans radicaux ont brûlé un petit séminaire au Burkina Faso. Ils ont dit aux séminaristes, qui sont tous des adolescents, que s'ils y retournaient, ils les tueraient. Où cette information a-t-elle été publiée ? Les médias occidentaux l'ont-ils reprise ? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Parce qu'ils sont africains. Ce qui arrive aux Africains n'a pas d'importance. Si cela se passe en Europe. Ou parce qu'ils sont catholiques. Et ce qui arrive aux catholiques n'a pas d'importance. Si cela se passe dans d'autres religions. Ou peut-être parce qu'ils sont catholiques et africains de su croix. Silence total. La même chose s'est produite cette semaine en Inde. Des hindous radicaux. Ils disaient qu'ils sont les vrais hindous. Je ne sais pas si avant ou après avoir pratiqué le yoga. Ils sont allés brûler une chapelle catholique qui avait aussi un centre de services sociaux. Par exemple, avec une crèche. Personne n'est au courant. Sauf les personnes concernées. Personne ne parle. Mais ce qui se passe en Afrique ou en Asie se passe aussi ici en Occident. Par exemple en France, le cœur de l'Europe. Le pays de la liberté et de l'égalité. Cette année en France, il y a eu 856 attaques contre l'église catholique. L'une d'entre elles a impliqué la mort d'un prêtre. Qui est au courant ? Qui le sait ? Très peu. Peut-être un journal catholique, La Croix et un autre journal. 856 attentats en France en un an et rien ne se passe. Mais si un prêtre fait quelque chose de barbare, commet un crime, abuse d'un mineur, même si cela s'est passé il y a 70 ans, alors cela fait la une des médias, des informations. Mais si on tue un prêtre, si on brûle un séminaire, si on détruit une église, rien ne se passe. Personne n'en sait rien. Je crois que sincèrement, aucune institution n'aurait survécu si elle endurait ce que nous, catholiques, endurons. Et j'insiste, non seulement dans les pays de la périphérie, mais aussi en Occident. Aux États-Unis, cette semaine, une loi a été adoptée au Congrès avec le soutien de certains membres républicains du Congrès. Pour laquelle, si une personne vient d'un pays où les prétendus droits LGBT de l'idéologie du genre ne sont pas reconnus, cette personne peut se voir refuser l'entrée aux États-Unis. Ils peuvent se voir refuser un visa. Mais aussi, s'ils viennent d'un pays où ce n'est pas le cas, mais que lui, cette personne, ait fait des déclarations en faveur de la doctrine de l'enseignement de l'Église sur ces questions, il peut aussi se voir refuser un visa pour les États-Unis. Mais ce n'est pas certainement le seul endroit. En Espagne, une loi a été adoptée qui interdit de prier à proximité des cliniques d'avortement. On n'est même pas autorisé à prier le chapelet dans la rue. En Finlande, un ancien ministre est en procès pour avoir dit publiquement, en se basant sur la Bible, avec des textes bibliques, que l'exercice de l'homosexualité est un péché. Le juge, ou plutôt le procureur, lui a dit que vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. En Finlande, en Europe, en Espagne, quelque chose de similaire se produit. L'évêque de Ténérife, Mgr Alvarez, est également en procès, accusé de quelque chose de similaire, simplement parce qu'il a cité dans une interview l'opinion de l'Église basée sur la parole de Dieu. La Pologne et la Hongrie ont été sanctionnées cette semaine par l'Union Européenne d'une très lourde amende parce qu'elles ne veulent pas introduire ces droits d'idéologie du genre dans leur législation. Nous vivons une époque de terreur, une époque de terreur psychologique. Les données le montrent et cela va s'aggraver de plus en plus. Mais j'insiste, c'est merveilleux. C'est merveilleux que malgré tout cela, il y ait encore tant de personnes qui continuent à aller à la messe le dimanche et même pendant la semaine. Des gens qui se confessent, qui reçoivent la communion, qui prient, qui soutiennent l'Église. Certaines personnes qui ne savent pas ce qu'elles disent affirment que ceux qui vont à la messe sont des hypocrites. Non. Aujourd'hui, l'hypocrite reste à la maison parce qu'aller à la messe, c'est aller à contre-courant. Aujourd'hui, confesser la foi, c'est se soumettre à cette terreur psychologique. Aujourd'hui, et plus sûrement à l'avenir, précisément parce que nous sommes en temps de persécution, nous vivons en temps de confesseurs de la foi et des martyrs. Il faut féliciter et remercier ceux qui ont le courage aujourd'hui de défier leurs familles, leurs amis, l'environnement, l'immense pression sociale qui les entoure. Sans penser, sans parler aussi du fait que s'ils sont adolescents ou jeunes ou qu'ils avouent être catholiques, qu'ils vont à la messe et qu'ils veulent pratiquer et parler publiquement de leur foi, il faut les féliciter. Ce sont des témoins courageux de Jésus-Christ. Nous vivons une époque de terreur, d'une terreur psychologique qui malheureusement a certainement éloigné beaucoup de personnes de l'église. Le harcèlement est féroce. Mais pour beaucoup d'autres, ce temps-là nous purifie. C'est un moment où nous démontrons la place que Jésus-Christ a dans nos vies et nous démontrons que nous ne sommes pas là pour suivre telle ou telle personne qui est plus ou moins sainte ou plus ou moins pécheresse. Mais nous sommes ici pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui ne nous déçoit pas et ne nous a jamais déçus. Il est le vrai Saint. Nous vivons une époque de terreur psychologique, mais c'est aussi pour cela que nous vivons une époque de confesseurs et de martyrs. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada